Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Newek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va aller analyser le Omega Shenron Ultra, je vais aller vous dire, on va aller voir la carte ensemble, pour l'instant je ne l'ai pas lu, donc ça va être une totale découverte, mais avant tout, bien évidemment, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne et à enclencher la cloche des notifications, bien sûr, et puis à me mettre un petit commentaire, me dire ce que toi tu penses du personnage, est-ce qu'il rentre dans les teams que tu joues et est-ce que bien évidemment tu comptes le jouer. Donc on est parti tout de suite. Alors juste avant, pour obtenir le personnage, c'est vraiment pas compliqué, je vais te montrer, bon je ne l'ai pas fait encore, il faut juste faire en fait cet événement là qui est ici, d'accord, il faut aller jusqu'au bout ici, et ensuite il faut juste remplir les missions que je vais te montrer ici, bon je ne l'ai pas encore fait honnêtement, parce que je n'ai pas trop le temps, tu vas devoir faire remplir les missions ici, tu vas obtenir du coup ensuite 100 pouvoir Z, tu vas pouvoir débloquer le personnage, et ensuite dans le jeu on te dit dans les annonces, que tu vas pouvoir obtenir des pouvoirs Z dans le front multivers, donc tu vas obtenir des pièces, et en fait ces pièces vont te permettre d'échanger, vont te permettre d'échanger contre des pouvoirs Z de Omega Shenron, je vais aller voir ça tout de suite ici, voilà, tu vois avec une, tu vas pouvoir obtenir 10 pouvoir Z par pièce, sachant que on en obtient 5 par jour dans les front multivers, donc voilà, honnêtement il n'y a rien de plus compliqué pour obtenir en fait le personnage, mais maintenant on va aller l'analyser et voir dans quel team surtout on va pouvoir le jouer, donc il est là, on va aller voir là 14 étoiles puisque de toute façon c'est un free to play, personnage free to play, alors au niveau de la force globale, il a 1 million puissance de frappe, il a 1 462, c'est bien, franchement c'est fort, au niveau de la force, 2 millions 4, c'est un personnage de type défense qui est rouge, à noter, à noter qu'il va pouvoir être boosté donc par le Goku, par le Goku rouge Zenkai, donc il va pouvoir être boosté en fait, donc ça c'est vraiment fort, au niveau de la, au niveau, donc de l'attaque 241, de l'attaque d'énergie 239, défense physique 170, défense énergie 160, haute valeur décritique 5030 et aussi je trouve que la vitesse de récupération du ki, elle est forte aussi, donc franchement ce sont vraiment de bonnes stats, ce sont de très bonnes stats pour personnage 14 étoiles de type défense, mais tu vas voir que c'est passif, je suppose qu'ils sont forts, de ce qu'il nous avait dit, qu'il va pouvoir, qu'il va récupérer de la vie, qu'il va avoir de la défense, qu'il va se booster à chaque fois qu'on le tape, donc on va aller voir ça tout de suite, mais d'abord la SP, donc qui n'est pas enseignable, inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire, lorsque l'attaque touche l'adversaire, une partie des dégâts infligés se répercute sur les alliés, remplaçant, alors ça c'est fort, franchement ça c'est une très très une très très bonne SP, ça fait mal du coup à tout le banc, donc ça c'est franchement c'est super fort, lorsque l'attaque touche l'adversaire, lui inflige les effets suivants, enfin les effets s'appliquent sur lui, détruit, réduit de ki de 30, détruit 2 cartes, 100% de chance de lui infliger torpeur, alors on a vu récemment avec le ki de boue, à quel point la torpeur ça me pouvait être chiant, donc honnêtement, très, alors bonne carte verte, bon dommage qu'elle redonne juste pas du ki en fait, mais elle réduit le ki de l'anniversaire de 30, c'est déjà bien, franchement les effets sont top, rien à dire, l'ulti inflige des dégâts colossaux de type shock à l'adversaire, augmentent de 50% les dégâts d'ultime pendant 3 secondes, lorsque l'attaque touche l'adversaire, 30% de chance de lui infliger évanouissement, le seul truc qu'on aurait aimé en plus, c'est annuler la résistance KO, et sinon elle aurait été parfaite, mais ça aurait été trop craqué je pense, donc très bonne carte verte, très bonne ulti, donc l'ulti, le main, donc après 25 secondes, tire donc technique secrète maléfique des dragons au tour suivant, régénère le ki de 40, donc ça nous permet de jouer une strike par exemple, plus l'ulti, augmente 20% les dégâts infligés par les alliés pendant 30 secondes, annuler les bonus d'état et stat de l'adversaire, très bon main, honnêtement très bon main, alors juste à cap Z c'est quoi, augmente de 28% la défense et l'attaque physique des classes GT et ennemis puissants, donc il va être jouable en ennemis puissants, et sa capacité ultra c'est que pour les GT, donc augmente, au début du combat augmente les dégâts infligés par les alliés de 5%, car par combattant de l'équipe, par combattant de l'équipe de classe GT, annulation impossible, depuis, augmente de 10% vos dégâts infligés par unité de soutien de classe GT, 30% max, donc en gros si tu as un banc GT, tu as 30% de dégâts supplémentaires et toi tu vas infliger et ensuite au début du combat augmenter les dégâts infligés par les alliés de 5% par combattant de l'équipe, donc en gros si tu as 3, si tu pars en full GT, et bien les alliés vont avoir 15% de dégâts supplémentaires et toi tu vas avoir 30% de dégâts supplémentaires. Le premier passif, déclencheur de l'apocalypse, une fois entrée en scène les effets du vent s'activent, augmente de 50% les dégâts infligés, sachant qu'il a des attaques qui sont bonnes, qui sont bonnes, alors c'est un personnage free to play, on le rappelle, qui sont bonnes pour un personnage free to play, réduit de 30% les dégâts, alors ça c'est bien aussi sachant qu'il a de hautes défenses et que c'est un personnage de type défense et régénère progressivement la force pendant 30 secondes, donc ça à chaque fois qu'il rentre en scène, donc en gros le personnage va se soigner quand il va rentrer en scène et quand il va repartir il va continuer à se soigner, donc en fait le personnage va se soigner tout le temps, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si la force restante est inférieure ou égale à 50% après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent, se déclenchent une fois, régénèrent la force de 30, donc en plus de se régénérer progressivement la force, il va se régénérer 30% de sa vie, augmente de 15% les dégâts infligés, alors comme je t'ai dit, si t'as que du GT, t'as déjà 30% supplémentaire, et en plus tu as aussi 50%, donc t'as 80%, donc tu vas être à 95% et augmente de 1 rang à la vitesse de pioche des cartes d'art pendant 50 secondes. 50 secondes, c'est long, c'est vraiment très long, c'est vraiment long, donc il a un gros boost en réalité, il a 95% de dégâts supplémentaires infligés, après que sa force soit descendue à moins de 50, c'est fort, franchement le personnage est fort. Lors d'une mise s'est couvert, réduit de 40% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. Lorsque vous êtes sur le terrain, chaque fois que vous subissez une attaque d'art physique, physique ou d'énergie ou spéciale, les suivants s'activent, se déclenchent 4 fois, donc augmente de 10% les dégâts infligés, augmente de 10% la vitesse de récupération du ki, et réduit de 1 le coût de tous les arts. Donc en gros, les strikes vont coûter 15, les blasts vont coûter 25, et on va avoir 40% de dégâts supplémentaires à partir du moment où on va se faire taper 4 fois, plus, alors admettons, t'as 50% de moins de ta vie, donc t'as 45% de dégâts supplémentaires, plus les 40% d'ici, donc on va arriver à 135% de dégâts supplémentaires, sachant qu'il est à 240 000 de valeur d'attaque, donc c'est très fort, c'est très fort, le personnage est très fort, sans oublier qu'il peut bénéficier d'un boost Zenkai, double de boost Zenkai, qu'est-ce que je raconte ? Il peut avoir deux capes Zenkai, il peut avoir le Vegeta, le Vegeta GT, et le Goku, et le Goku GT, donc double boost Zenkai le personnage. Lorsque l'attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire, les effets suivants s'activent sur lui, donc sur le personnage qu'on tape. Inflige un malice de stats augmentant de 10% les dégâts subis, d'accord ? Inflige un malice de stats réduisant 20% la quantité de régénération de force. Ça aussi c'est très fort, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de persos qui se soignent, et en gros, si tu te fais toucher par 3 strikes, et ben t'as 60% de moins. Alors clairement, le perso est très fort, alors là il y a rien à dire, le perso est très fort, le perso est extrêmement fort. Moi là où je vais dire malheureusement, c'est que t'es obligé de le jouer en team GT si tu veux vraiment bénéficier de sa cap Z en fait, de sa cap Z GT. Moi personnellement, ben ça m'intéresse pas, parce que ben j'ai pas, j'ai pas de team GT, donc en vrai, là pour obtenir en fait des âmes, en fait pour obtenir des âmes, tu peux aller dans le marché, donc dans le marché des médailles rares, où tu peux attendre décembre, et à partir de décembre il y aura un event, où en fait tu vas pouvoir avoir des âmes. Donc moi personnellement je vais attendre, je vais attendre, de toute façon le personnage ne m'intéresse pas, donc il va être joie blanc GT. La team GT je te la présente pas, avec le Gogeta 4, qui va maintenant avoir son équipement complètement fumé, et après je pense aussi le Goku, en fait c'est ça, tu vas jouer Gogeta 4, le Goku SSJ4 violet, Zenkai, et ensuite tu vas jouer ce personnage là, et franchement là ça va te donner un trio, mais de folie furieuse. Après bien évidemment tu mets un banc GT, et puis après c'est terminé. Bon écoute voilà, c'est tout pour l'analyse, je te remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et je te dis à très bientôt, ciao, bye bye.